Le Président, veuillez vous asseoir. La parole est donnée aux co-avocats principaux pour les partis civils qui pourront continuer leur présentation. Merci, M. le Président, Mme la juge. Je salue toutes les parties ainsi que le public. Je vais brièvement assurer ma présentation sur la persécution des Tchams. Puis je le faire. Chaque partie civile est venue déposer sur le préjudice subi, les souffrances endurées. Elles ont décrit le chagrin qu'elles ont ressenti à la suite de la disparition ou décès de leurs proches sous le régime. Ces parties civiles sont venues dire leur souffrance du fait de ne pas pouvoir pratiquer leur religion. Deux parties civiles ont dit à l'audience avoir changé de nom pour cacher leur identité. La plupart des parties civiles ont parlé du préjudice direct, physiologique et physique qui a été subi du fait du manque de nourriture et du fait d'avoir été contraints à se surmener. Ils ont également rappelé avoir été dans un climat constant de peur et avoir été témoins d'actes de violence ou de menaces de violence envers des tiers. Les parties civiles ont aussi dit le préjudice matériel qu'elles ont subi. Elles ont expliqué que leur perspective à long terme ainsi que leur capacité à gagner leur vie ont été affectées du fait de ne pas pouvoir s'instruire ou encore à cause de la perte des biens familiaux. A la fin de sa déposition, la partie civile Sos Min a exprimé le souhait général des parties civiles d'obtenir des réponses de la bouche des accusés. Et cette partie civile a posé une question. Monsieur le Président, je demande l'autorisation de faire passer l'extrait vidéo numéro 4 des positions de Sos Min. Pourquoi toutes les religions ont été abolies, y compris la mienne, l'islam? Pourquoi nous, les Chams, avons-nous été constamment persécutés à l'époque? Tous les Chams qui vivaient au Cambodge voulaient vivre en paix parmi les autres Cambodgiens. Mais, en réalité, du 17 avril 1975, au mois de janvier 1979, ils ont beaucoup souffert. Et je voudrais conclure ma présentation. Voici qui m'efforre à mon exposé. Je souhaiterais citer la parole à ma consoeur Marie Guiraud qui va intervenir concernant la persécution des Vietnamiens. Monsieur le Président, madame, messieurs du tribunal, bonjour à tous. Je vais consacrer cette session à vous parler tout d'abord du traitement réservé. Sur la question de la régulation des mariages et je ferai ensuite une conclusion sur la valeur probante des dépositions de participants. Sur la question du traitement réservé aux Vietnamiens pendant le Régime, votre Chambre est saisie d'une ordonnance de clôture qui a considéré que les Vietnamiens ont situé un groupe national, ethnique et religieux. Vous êtes saisis de faits liés à l'expulsion de personnes d'origine vietnamiens en 1975 et 1976, et de meurtres de masses ciblées contre des civils vietnamiens à Préveng, Svairieng, mais aussi dans d'autres endroits au Cambodge, listés au paragraphe 803 de l'ordonnance de clôture, et notamment à Craché. Dans le cadre de ces meurtres ciblés, vous devrez vous prononcer sur le fait de savoir si ceux-ci ont été connus sur la base de la descendance matrilinaire. En totalité, 73 parties civiles ont été admises à participer à la procédure sur la base du préjudice subi en lien avec le traitement du Vietnamiens. Sept parties civiles sont venues déposer à la barre à ce sujet. La partie civile Chiang Yaichek est le seul Vietnamien de souche qui est venu déposer à la barre. Les six autres parties civiles sont des Khmer de souche qui ont déposé sur le sort de leurs proches ou voisins qui étaient d'origine vietnamiens. Chiang Yaichek a relaté sa déportation vers le Vietnam en 1975. Lui et Prach Dön, une autre partie civile, ont déposé sur leur expérience dans la province de Kampongchnang. Deux parties civiles, Lat Kri et Dön Hön, ont déposé sur les meurtres de leurs proches, tous d'origine vietnamienne, dans le village de Phu Cien Tham, dans la province de Pré Vieng. Les dépositions de ces parties civiles ont permis d'établir que tous les vietnamiens de souche qui vivaient à Phu Cien Tham en 1977, avaient tous été emmenés et n'avaient jamais été revus. Une autre partie civile, Chiang Chanty, a témoigné lors des audiences sur l'impact des crimes en lien avec le traitement des vietnamiens dans la province de Svai Rieng. Un Choon Lai, enfin, a déposé sur le meurtre de sa femme vietnamienne et de leurs enfants en septembre 1978 à Kratye. Je souhaite me concentrer, lors de cette présentation, sur les extraits de dépositions de participants qui ont aidé la Chambre à caractériser les éléments de deux crimes pour lesquels les accusés sont jugés, le crime de déportation et le crime de génocide par commission de meurtre. Chiang Chanty, je l'ai dit en introduction, est une partie civile qui est un vietnamien de souche. Il est né au Cambodge et il vivait à Kompong-Chang jusqu'à quelques mois après, avril 1975. Un mois après avoir assisté au massacre de sa famille auquel il a survécu, Chiang Chanty a entendu dire que les vietnamiens devaient rentrer au Vietnam. Il avait aux alentours de 13 ou 14 ans quand il a pris le bateau de Kompong-Chang à Phnom Penh. La partie civile décrit et je lis son transcript. Ils ont choisi les gens qui montaient à bord du ferry. Ils ont demandé qui était vietnamien, qui était chinois, qui était Khmer. Et comme les vietnamiens parlaient le Khmers avec un accent, il était facile et rapide de les identifier. Les Khmers, quant à eux, on pouvait les identifier immédiatement grâce à leur faciès. Et s'ils parlaient le vietnamien avec un accent, ils ne pouvaient pas monter à bord. Quand il est arrivé à Nek Lung, dans la province de Prey Vang, Chiang Yaï Tchek décrit comment du sel et du riz a été échangé entre les Cambodgiens et les Vietnamiens. Et c'est l'extrait de vidéo numéro 1 où Chiang Yaï Tchek décrit cet échange. J'étais là et j'en ai été témoin. J'ai vu qu'ils ont transporté du riz et du sel depuis le ferry vietnamien pour l'embarquer dans le ferry cambodgien. J'ai entendu d'autres personnes vietnamiennes dire que ma vie avait été épargnée grâce à l'échange de riz et de sel. Et ainsi, j'ai pu aller au Vietnami. Une fois arrivés, nous avons été émergés dans une école où on nous a mis pendant 7 jours. Après qu'ils eurent traité certains documents pour nous, j'ai été envoyé à Toc Chou et c'est là que je suis resté. Les partis civils LACRI et DONG EUN ont déposé au sujet de meurtres de personnes d'origine vietnamienne qui sont survenus dans le village de Puchentam dans la province de Preyvang en 1977. La partie civile LACRI est l'ayant droit de la partie civile LACRI, qui est l'une des nombreuses parties civiles qui est décédée avant la fin de ce procès. LACRI était mariée à une vietnamienne de souche et les deux frères vivaient dans le même village de Puchentam. LACRI a été témoin direct de la disparition de la femme de son frère d'origine vietnamienne et de leurs cinq enfants. Je voudrais maintenant que nous puissions voir la vidéo numéro 2 où LACRI explique avoir personnellement assisté à l'arrestation de la femme de son frère et de leurs enfants. LACRI a été témoin direct de la femme de Puchentam. LACRI a été témoin direct de la femme de Puchentam. Ces quatre enfants ont également été invités à monter à bord. La fille aînée travaillait loin et les miliciens sont allés la chercher. Donc Sam et ses quatre enfants ont été arrêtés et placés à bord d'une charnelisse. Oui, je les ai vus. Le milicien connu sous le nom de Ngoï est allé chercher la dernière fille aînée et deux autres miliciens accompagnés la charrette. Ngoï était à biciclette avec la fille aînée sur le porte-bagage. Ils ont rattrapé la charrette qui était déjà partie. Voilà ce que j'ai terminé ce jour-là. LACRI a témoigné en audience sur les souffrances. LACRI a témoigné en audience sur les souffrances. endurés par son frère à la suite de la disparition de sa femme et de ses cinq enfants. Et je souhaiterais maintenant que nous puissions voir la vidéo numéro 3 où LACRI s'exprime. Je peux décrire l'histoire de mon frère LACRI. Lorsqu'il a repris connaissance, il a marché deux kilomètres. Il est revenu vers 18 heures ce jour-là. A la suite, il a souffert le trouble menton. Pendant cinq mois, à cause de samadis, il allait étreindre les femmes et les enfants des autres villageois. LACRI est devenu psychotique. Lorsque sa femme et ses enfants lui manquaient, il l'appelait les enfants des autres. comme si c'était les siens et il s'adressait aux autres femmes comme si c'était la sienne. Il n'y avait pas de problème parce que les gens comprenaient qu'il était psychologiquement instable. La partie civile Dung Eung a déposé sur le sort de son mari, Tup Choy, qui était vietnamien d'origine. Tup Choy a disparu en 1977 et la partie civile Dung Eung ne l'a jamais revue. Elle a indiqué à la barre, et je la cite, On lui a demandé d'aller couper des lianes de rompote, et après cette mission, il n'est jamais revenu. Il a tout bonnement disparu. C'était pendant la saison des moissons. Moi, j'étais dans les rizières et je m'occupais de la moisson. Lorsque je suis rentré à la maison, il avait été emmené et je n'ai aucune idée de l'endroit où il avait été emmené. Je ne sais pas où il avait été emmené. Nous allons maintenant dans la province de Svaidieng, commune de Cham Lang, village de Roo Sey Prey, où réside la partie civile Sieng Chanty. Sieng Chanty a déposé quant au sort de deux familles d'origine vietnamienne disparues en 1977, alors que les deux filles de la famille avaient été violées. Elle a également déposé sur l'impact que ces disparitions ont eu sur sa propre personne et sur son père, qui était lui-même d'origine vietnamienne. Je voudrais maintenant que nous puissions entendre Sieng Chanty et c'est la vidéo numéro 4. La première famille était celle d'un lieutenant-colonel marié à une vietnamienne. Mon père était terrifié duquel a appris que les deux filles avaient été violées. Après avoir entendu cela, il est venu et raconté à ma mère que les deux enfants de ce soldat et de filles avaient été violées. Il a dit qu'il voulait cesser de vivre. Il a dit qu'il ne voulait pas que ces gens l'emmènent, qu'il préférait se suicider. Les deux victimes étaient de ma mère vietnamienne. Elles travaillaient avec moi dans le village. Quand elles ont été arrêtées, je n'ai pas été au courant car elles ont disparu le milieu de travail. J'ai interrogé deux autres travailleuses. Elles s'appelaient Sraei et Sraei et Sraei. C'est là qu'on m'a dit qu'elles avaient été emmenées et executées pendant la nuit. Quand je suis rentré chez moi cette nuit-là, mon père m'a dit que la famille de Sark-Bont-Hon avait été emmenée et était tuée. Et il était effrayé. Le père de Sing-Chanti s'est finalement suicidé, pensant protéger ses enfants et sa femme. Nous allons maintenant à Khratchi, où la partie civile Uchun Lai a déposé sur le sort de sa femme, qui était une vietnamienne de souche, et de leurs enfants, qui ont été tuées en septembre 1978 dans l'île de Khabal Khar Trang, aux côtés d'autres femmes vietnamiennes de souche et de leurs enfants. Un Chun Lai explique dans la vidéo numéro 5 les circonstances dans lesquelles il a appris la mort de sa femme et de ses enfants. Les enfants et des bébés auraient été tués parmi eux et il y avait trois enfants de six et six. Les enfants et des bébés auraient été tués parmi eux et il y avait trois enfants de six et six. Il avait huit ans quand il a été tué. Le deuxième was born in 1973 and the younger child was Sotida, who was about one year old. Meun, le chef de la coopérative, avait désigné ceux qui avaient des femmes vietnamiennes pour les envoyer et couper du bambou à Ochung. Il fallait au moins deux nuits pour y arriver en bateau. J'ai fait partie du voyage. Lorsque je suis revenu, j'ai vécu au moment le plus douloureux de toute ma vie, le chef de coopérative nous a convoqués, moi et ces hommes, à une session de soutien psychologique. It was during the time that Meun, le corporate chief, stood up and said that you all had fulfilled a great task for l'encar. You have cleansed yourselves of your origin and you sacrificed a lot for the labor and working class, but all of your wives and children had been collected and taken away. I want all of you, comrades, to get rid of this piece of rotten flesh. Quatre parties civiles ont décrit comment ces meurtres ciblaient les femmes d'origine vietnamienne et leurs enfants, ce qu'on appelle donc la théorie de la descendance matrimiaire. Lac Cree et Don Eun se sont exprimés sur le sort réservé à la femme de Lac Ni. La partie civile, Prac Don, qui habitait dans la province de Kampong Chlang et dont la femme d'origine vietnamienne ainsi que leurs plus jeunes enfants ont été tués fin 1977. Et enfin, Ung Chumlau, la quatrième partie civile qui s'est exprimée sur cette théorie de la descendance matrilinéaire et qui a expliqué que sa femme et ses enfants avaient été tués à Kratier fin 1978 parce que sa femme était d'origine vietnamienne. Nous allons entendre les quatre extraits de manière combinée et c'est la vidéo numéro 6. Et c'est la vidéo numéro 6. La vidéo numéro 6. Si l'épouse était vietnamienne, c'était elle et les enfants l'ont emmené. Les enfants l'ont emmené car la mère était d'origine vietnamienne et pas un seul enfant n'était épargné. Elle n'a pas été arrêtée parce que l'enfant était issu d'une mère cambodienne, seule a été emmené le père. Si l'épouse était une mère, l'enfant était épargné. Comme mon enfant était né d'une mère et mère, seul mon mari était emmené. Si l'épouse était mère, l'enfant pouvait rester avec la mère dans le groupe d'autres mères. Les amis vietnamien ont été emmenés et tués. Les amis vietnamien ont été emmenés et tués. Je sais exactement pourquoi ma femme avait du sang vietnamien de par sa mère. Mes enfants étaient considérés comme des petits-enfants d'origine vietnamienne. L'Ekmer Rouge, je le savais. La politique d'Ekmer Rouge et le slogan utilisé étaient bien connus. Pour arracher les mauvaises herbes, il faut en extirper les racines. Donc les petits-enfants d'une femme vietnamienne étaient considérés comme vietnamiens, c'est-à-dire des agents du KGB. Je vais maintenant passer à la régulation du mariage. La Chambre est saisie de faits liés au mariage d'hommes et de femmes pendant le régime du Kampuchea démocratique sur l'ensemble du territoire. 25 parties civiles ont déposé sur ces faits pendant le procès. 12 parties civiles ont témoigné durant le segment concernant cette question précise des mariages. 8 parties civiles appelées à déposer sur d'autres faits ont également été entendues sur leur propre mariage. Et 5 parties civiles ont déposé sur le mariage de leurs proches. L'ensemble de ces 25 dépositions est analysé dans nos conclusions finales. Les mariages décrits à l'audience par les parties civiles se sont déroulés sur toute la période du Kampuchea démocratique, avec 17 parties civiles qui ont déposé sur des mariages survenus pendant la deuxième partie du régime en 1977 et 1978. 7 parties civiles ont été mariées lors de cérémonies réunissant plus de 30 couples. Les mariages se sont déroulés dans toutes les zones du Kampuchea démocratique, zone centrale, zone est, zone nord-est, zone nord-est, zone nord-ouest, zone sud-ouest, région autonome de Phnom Penh, secteur 105, région autonome du Mondolkiri. Les parties civiles femmes avaient environ 20 ans et les hommes environ 25 ans. Avant de présenter certaines de ces dépositions, je souhaiterais m'arrêter quelques instants sur une question juridique essentielle. Et cette question est la suivante. De quels crimes parlons-nous exactement ? Quels sont ces éléments constitutifs qui doivent être prouvés au-delà du doute raisonnable ? Ces questions se posent parce que si nous savions depuis le début de ce procès que l'éventuelle criminalisation des mariages se ferait nécessairement sous la forme d'autres actes inhumains, la Cour suprême a clarifié les éléments de ce crime dans sa décision rendue en appel dans le dossier 2.1, alors même que le segment sur le mariage devant votre chambre s'était achevé. La Cour suprême a considéré qu'il était anachronique de caractériser des crimes, et il s'agissait dans le dossier 2.1 du crime de transfert forcé et du crime de disparition forcée, au regard d'éléments qui n'étaient pas encore cristallisés en 1975. Ce même raisonnement s'appliquera nécessairement à la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire celle des mariages. Il nous semble dès lors important de détailler la feuille de route donnée par la Cour suprême. C'est-à-dire celle des mariages. C'est-à-dire celle des mariages.